salut les amis aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo qui sera cette fois sinon pas sucré mais salé et aujourd'hui je vous propose de réaliser la polenta quelque chose qui ira à merveille pour tous vos repas surtout en hiver qui fait un petit peu ambiance moody crooning je suis sûr vous allez adorer alors sans plus tarder voici la recette dans une casserole de préférence de contenance de 2 à 3 litres vous allez venir verser votre lait et le porter à ébullition une fois l'ébullition atteinte vous versez la polenta et vous la faites cuire à feu moyen pendant 25 minutes je vous conseille de vous référer au paquet de polenta qui vous donnera peut-être des indications différentes et une fois la polenta bien épaisse comme ici vous allez pouvoir rajouter la pesée de parmesan et de crème fraîche hors du feu ici bien évidemment ce ne sont pas les vrais on en fait oublié de les filmer quand on rajoutait les vraies pesées vous mélangez le tout afin d'homogénéiser la préparation et c'est déjà presque fini vous allez alors pouvoir c'est la polenta dans vos récipients nous ici ce sera des bols et vous allez parsemer de petits pois vous pouvez faire le motif que vous voulez ici nous sera un croissant et vous décorer avec quelques copeaux de parmesan et voilà c'est déjà prêt je vous laisse avec cette magnifique photo de mes bols de polenta que j'ai prise il ya quelques temps mais je tenais à vous dire que cette recette est tout bonnement délicieuse vous pourrez la retrouver sur le compte de chemisa qui est son compte instagram je vous le mettrai en description et franchement cette recette est délicieuse bien crémeuse bien fondante et puis elle correspond totalement avec notre mood hivernal parce que c'est une recette très chaude qui apporte de la chaleur à notre corps et qui se mélange qui se mange très facilement en fait et qui se fait très rapidement durant le soir donc après une bonne journée de travail qui vraiment nous réconforte et nous donner un coup de peps nous en tout cas on a adoré je vous reconseille vivement cette recette vous pouvez bien évidemment jeter un coup d'oeil sur le compte de chemisa si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mon compte instagram liker la vidéo et à être abonné à mon compte youtube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et tu peux me dire en commentaire quelle prochaine recette salée voudrais tu que je réalise et moi je te dis à bientôt